Générique 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 prochainement donc voilà donc on peut y aller les gars on va parler simplement de du trailer tout simplement on va commencer par ça donc j'ai visionné le trailer les gars comme tout le monde je pense pour ceux qui l'ont pas vu allez le voir voilà mais t'es en pause allez le voir mais revenez après il faut revenir après donc voilà je pense que vous l'avez dû à l'entendre parler etc donc voilà je vais parler du trailer donc pour moi le trailer il dit pas grand chose de toute façon comme d'habitude un trailer les gars faut savoir ça sert pas aux multijoueurs ça sert plus à la campagne dans le trailer c'est plus ce que vous allez voir dans la campagne du jeu plus que le multijoueur et moi la campagne désolé du terme mais je m'en bats les couilles voilà je m'en bats les couilles totalement les gars c'est moi donc voilà je préfère vraiment que la campagne pue la merde ou pas j'en ai rien à foutre le moment que le multijoueur est bon j'en ai vraiment rien à foutre donc voilà c'est mon avis personnel mais bon pour l'instant ça dit pas grand chose tout ce qu'on a vu on le savait déjà donc voilà mais ce qui est important c'est ce qu'ils ont confirmé après sur twitter pendant leur live parce que oui ils ont fait un petit live et on leur a posé des questions donc tout ce qu'ils ont dit sera vrai les gars voilà tout ce que je vous dis dans cette vidéo sera vrai vous l'aurez sur black of stranger infinite warfare donc voilà donc tout simplement il a été confirmé et ça vraiment ça fait plaisir c'est la plus grande nouvelle je pense de la soirée ou d'hier on va dire ça comme ça la confirmation du zombie voilà le zombie est de retour voilà ça fait plaisir quand même à voir comment ils vont le foutre mais voilà je pense que ça ira ils sont pas trop cons là dessus je pense ça va aller petite migration des autres voilà le zombie a été confirmé autre nouvelle l'exo a été confirmé alors attendez l'exo a été confirmé mais pas en multijoueur les gars il a été confirmé voilà face tout le dit il n'a pas été confirmé en multijoueur en zombie et en campagne ils ont juste dit qu'il y aura l'exo mais ils n'ont pas confirmé ou encore alors certes quand je te dis ça tu dois dire ah ouais ça veut dire qu'on le met sur tous les modes tu vois on ne sait pas tous les youtubeurs vous diront la même chose que moi on peut pas savoir les gars on verra la dernière la dernière minute peut-être ou ils le diront plus tard je pense quand même donc voilà pour moi il sera en multijoueur il sera en campagne et il sera pas en zombie c'est ma logique voilà c'est ce qu'ils ont fait sur black ops 3 ouais on peut dire ça comme ça dans la campagne c'est vrai qu'il y a un peu au moins que sur le multi mais il y a un moment en campagne où il y est par exemple voilà il y sera je pense le moment qui sera vraiment faudra il a l'air il a l'air encore moins abusé que sur bo3 et ça ça me fait plaisir parce que voilà ça fait ça fait quand même assez plaise donc voilà parce que moi l'exo je déteste ça c'est un truc de ouf voilà pourquoi je suis assez dégoûté s'ils leur remettent aussi abusé qu'advent de son phare et bo3 même si sur bo3 ils l'ont calmé je suis désolé mais grimper sur les murs c'est encore pour moi c'est pire que de sauter à pute 5 mètres c'est mon avis parce que les gars marcher sur les murs marcher sur les murs wtf répondez à ma question marcher sur les murs est ce que c'est normal non voilà si vous trouvez ça normal dites le moi mais bon c'est encore plus futuriste que de faire des jumps parce que j'ai envie de vous dire ça existe déjà tu vois les genres de trucs jack pack enfin c'est plus qu'on appelle ça déjà mais tu vois la mer tu as des trucs comme ça par contre un mec qui marche sur les murs j'ai jamais vu ça dans les films tu vois ça c'est c'est des trucs c'est une cabane qui bouge ou c'est plus enfin j'ai vu ça tu sais les trucs qui tournent enfin bref ça n'existe pas voilà tu peux pas marcher sur les murs à la verticale comme ils le font en glissant comme ça non tu peux marcher sur les murs en t'agrippant comme ça voilà il y en a ils le font ok tu m'étais en danger mais voilà je sens du sujet mais voilà ça n'existe pas ça à glisser et c'est même pas il c'est chelou je sais pas quoi vous dire moi je me pète une cheville comme ça je vais regarder après en mode studio c'est comment elles sont leurs chevilles si elles sont à plat ou pas bref donc je disais pas grand chose je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire si je pense que j'ai oublié des choses mais bon je me rappelle plus trop de tout ce qu'il y a de bien enfin ce qu'il y a de bien je me rappelle d'autres choses ça c'est vrai sur code 4 voilà dix maps seront mises au début du jeu je pense qu'il y aura des dlc après dix maps sur 20 donc il y en avait 20 avec le dlc il y a eu qu'un seul dlc sur code 4 donc voilà il y en a eu donc il y en avait 16 et 4 avec le et 20 avec le dlc en plus donc voilà pour moi s'ils mettent les dix meilleurs c'est un peu à la black ops 2 tu vois s'ils me mettent que dix maps mais ils m'enlèvent turbine comment aftermath ça va pas manquer t'inquiète pas par contre ils m'enlèvent même si carrière tu vois je l'aime franchement carré je l'adore mais voilà s'ils enlèvent je serai assez dégoûté tu vois et s'ils enlèvent aftermath des turbines ça va pas manquer voilà c'est ce qui est en plus il faut savoir c'est que c'est des genres de maps qui prennent plus de place sur ta play tu vois c'est en mémoire parce qu'elles sont plus grandes on vous fait pas chier les gars mettez des ou des petites maps ça nous suffit voilà tout simplement yémen il me l'enlève je vais pas faire une attaque n'inquiète pas des gros bombay donc voilà pour ce qui était là de ça tout simplement donc voilà ensuite donc je vais tout simplement parler de ce qui va arriver sur ma chaîne donc j'avais décidé de monter une team enfin je pense que vous vous rappelez bon voilà ma chaîne bide je le sais très bien même si j'ai 100 abonnés bon j'ai pas beaucoup d'actifs j'ai 25 vues quand même j'ai pas l'impression de regarder les vidéos jusqu'au bout et vous risquez de le payer très cher les gars car les vidéos que je vais faire devraient être de plus en plus longues sauf si je fais des petites annonces bien sûr parce que tout simplement j'ai continué à faire à tenter à des gameplay des gros gameplay ça sera souvent voilà bo3 linux j'ai du mal j'arrive plus trop à faire de nucléaire parce que je sais pas vraiment j'ai pas je sais que je fais que des 25 des 20 enfin voilà j'arrive plus à faire de nucléaire mais des plus de 100 kills mon dieu starfou la non pas alors j'ai des plus de 100 kills de partout les gars en solo je parle excusez moi petit rototo j'en ai de partout les gars donc voilà les plus en qui ça va arriver les plus en qui les gars les gameplays sont longs il faudra rester jusqu'au bout les gars parce que voilà alors j'ai même des gameplays en normal en point strates les gars j'ai fait un plus de 100 kills en point strates je sais vraiment je sens quand même que je m'améliore de jour en jour sur bo3 sachant que j'avais perdu un un niveau que j'avais un peu établi au bout d'un moment tu vois une matière d'une manière de de duc une nuque tous les tous les jours peut-être pas toujours mais tous les deux jours tu vois j'ai arrêté un peu code puis voilà j'ai perdu le truc bon les nuques vraiment m'en fous manque que je mets des gp voilà ça me dérange pas plus que ça voilà pour bo3 il y en aura beaucoup moins aussi je vais faire des petits retours sur code 4 mais ça sera plus des délires voilà en live etc parce que voilà j'ai pas envie de me faire chier c'est tant qu'il y a des hackers et tout le bordel voilà mais quand je vous l'annonce tout de suite les gars il y aura du gp sur code 4 des gros gameplays des massacres même sur code 4 quand il sortira masteriser même s'il y aura je pense pas énormément de monde non plus tu vois je vais tenter du gp dessus tout simplement j'ai envie de faire et j'ai envie de me prouver à moi-même que j'ai le niveau peut-être pour un call of ou du c'est à terre tu vois parce que pour l'instant je me suis jamais et il y a comment dire je me suis lancé un peu dans la paire sont peut-être ça comme ça tu vois la petite paire sur bo3 mais c'est tout tu vois fin aw bon je commence à sortir des gros gameplays c'est vrai enfin des bons gameplays pendant nous voilà un call of duty à terre si j'ai commencé avec bo2 voilà bo2 c'est le début tu vois t'es pas très très bon voilà c'est ton premier call of ghost bon j'ai pas beaucoup joué je l'ai eu après tu vois donc quand aw est sorti j'achetais ghost logique donc voilà pour l'instant j'ai pas pu trop faire mes preuves sur des call of à terre donc voilà si vous voyez ce que je veux dire donc voilà j'attends franchement j'attends ce call of là et on verra bien les gars mais voilà je pense que ça j'espère vraiment c'est ma dernière chance j'avais de vous dire tu vois ce que je veux dire d'éclater des culs si je claque pas des culs après ça rien franchement je laisserai tomber la paire font faire ça comme ça et puis moi j'aurai pour le délire voilà il y aura du bo2 qui va revenir des nuques des vraiment les bo2 vont revenir à donfler yaya il y aura du ghost qui va revenir du mw3 les gars des anciens call of vont revenir de plus en plus il y aura deux vidéos en moyenne c'est ça ça sera deux vidéos sur bo3 et après c'est autre chose tu vois donc il y aura beaucoup plus de gameplay du bo1 aussi les gars donc voilà après voilà il y aura plus de bo2 que de bo1 que de mw3 parce que bo2 c'est un truc que je kiffe clairement tu vois donc voilà les gars parce que c'est ça alors je vais vous expliquer vite fait pourquoi je me suicide sur bo1 quand j'ai mes séries de points tout simplement sur bo1 tu ne peux pas réenchaîner tes séries de points après les avoir débloqué comme sur tous les call of donc voilà alors soit tu te suicides soit tu fais les kills pour rien donc allez voir des gameplays bo1 si vous voulez on a après la vidéo je vais être bientôt terminé il faut se suicider et recommencer une série c'est pour ça que j'ai l'insertion tactique donc voilà pour le petit truc donc j'avais pas encore beaucoup de trucs débloqués il y a du rage kit voilà j'ai pratiquement fait aucun kill je crois avec mon hélico j'ai bientôt c'est presque du non létal je crois franchement j'ai pas fait beaucoup de kills mais il y a eu beaucoup de séries donc voilà je me suis dit je vais garder les gp c'était en solo voilà c'est mon seul gp que j'ai sur bo1 voilà je sais pas en combien je finis je crois que c'est en 60 ou en 40 de cp enfin bref on s'en fout donc voilà c'était tout pour ça pour le petit commentaire et tout moi je vous dis à prochaine sûrement demain à best-of voilà voilà en musique je laisse un comme ça je vous dis à prochaines semaines avec et peace